Coucou, c'est Fénix, merci de m'avoir rejoint. Dans cette vidéo, on va partager une session de méditation. Et pour commencer, on va faire un exercice de respiration, suivi d'un exercice de détente des muscles. On enchaînera après avec un exercice mental pour restructurer un peu nos pensées. Alors, es-tu prêt ? Très bien. Je te demande avant tout de te positionner comme tu préfères, mais dans une position confortable. Alors, tu peux t'asseoir contre le mur, contre une chaise, dans un divan. Tu peux t'allonger, c'est comme tu veux. Tant que tu te sentes bien, à l'aise, en sécurité. Tu peux même te croiser les jambes. Et rappelle-toi qu'au courant de cette vidéo, tu pourras te repositionner si tu te sens inconfortable ou mal à l'aise. C'est comme tu veux. D'ailleurs, je le ferai sûrement moi aussi. Et alors, dès que tu seras prêt, on va commencer. Ok. Ça y est ? Parfait. Alors, pour commencer, je vais te demander de suivre mon rythme respiratoire. Donc, suis le rythme que je vais te présenter actuellement. Alors, inspire pendant 6 secondes, en suivant mon doigt, 2, 3, 4, 5, 6, et maintenant tiens-le, 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 et expire pendant 7 secondes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Très bien. On va répéter ça encore une fois. Donc, inspire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tient-le, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on refait ça. Encore une fois, 2, 3, 4, 5, 6, et tiens-le, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une dernière fois. Tiens-le, 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 et expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, très bien. Alors, j'espère que tu garderas ce rythme, essaye d'y réfléchir parfois, si tu perds le rythme. Rappelle-toi, grande inspiration contrôlée, expire de façon contrôlée. Il sera essentiel qu'au courant de cette session ensemble, cette petite séance, c'est très important que tu gardes ce rythme respiratoire, tant que tu peux. Pas besoin d'être anxieux à l'idée de respirer, il faut juste que ça puisse te détendre. Justement, on va passer un exercice pour détendre tes muscles, pour te relaxer, ok ? Donc, la prochaine étape, tout en respirant calmement et de façon rythmique. Ça y est. Maintenant, on va... Comment dire ? On va se centrer sur notre corps. Pour pouvoir se détendre, il nous faut un état de calme spirituel, mental, mais il nous faut aussi un sentiment corporel de calme. Donc, si tes muscles sont tendus, tu ne pourras pas te reposer. Pas bien, en tout cas. Alors, cet exercice sera un exercice légèrement mouvementé. Tu vas étirer, étirer, étirer la partie du corps que je te nommerai. Et tu lâches. Et tu lâches en expirant. Donc, détente et tu laisses tomber le poids. Ok ? Très bien. Alors, on se réajuste s'il le faut. C'est bon. Ok. On commence avec les pieds. Donc, inspire et en même temps, étire, 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 étire des petits orteils. Et à la fin, si tu veux, tu peux même les bouger un peu. Et relâche, 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 relâche. Tu vas pouvoir sentir la tension musculaire qui se détend et qui disparaît lentement. Ensuite, les jambes. Prêt ? Donc, étire les jambes, étire, étire, étire. Dégringole-toi. Défoule-toi. Et lâche. Donc, l'idée, en bougeant, c'est de se remettre dans son corps, de sentir son corps. Vraiment, de ressentir toutes les sensations du corps. De se concentrer sur le muscle pour pouvoir sentir quand la tension s'échappe et disparaît et se dissout. Ensuite, le torse et le bas du dos. Donc, étire, étire, étire. Tu étires en même temps ta colonne vertébrale et relâche. Très bien. C'est bien. Ok. Là, on va commencer dans les bras. Donc, étire, 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 étire. Et puis, relâche. Et puis, relâche. À côté de toi. Comme ça. Alors, maintenant, les mains, étire, étire, étire les doigts. Au max, max, max. Et ça tombe. Laisse tomber. Lâche le bois. Ça y est. Ok. Le cou, maintenant. Donc, encore une fois. Là, c'est le haut du dos. Les épaules. Mais surtout, le cou. Et étire, étire. Tourne, si tu veux. Et relâche. Si tu t'accodes contre un mur ou une chaise ou si tu te couches dans un lit, tu vas sentir le poids de ton crâne que tu as soutenu toute la journée. Et là, tu te reposes. maintenant, les épaules. On va les pousser vers l'arrière. Et étire, étire et lâche. Et puis, les expressions faciales, maintenant. Parce que, oui, on a énormément de muscles dans le visage qui sont toujours, toujours actifs. et qui méritent aussi d'avoir un petit massage et de s'étirer et de te détendre. Alors, on va commencer avec le sourire. Étire, étire, étire. Ou la mâchoire. Étire. Et relâche. Excellent. C'est très souvent la mâchoire que l'on serre tout le temps pendant la journée. Et là, on a du mal même lors d'une séance méditative de relâcher. C'est un réflexe de serrer très fort. Donc, je vais parfois te rappeler de lâcher un peu. Ok. Après ça, les yeux. Donc là, pas besoin d'étirer les yeux très large. Tu peux les serrer. Donc, serre, 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 serre. Et relâche. Ça va du bien. Tu peux même rouler un peu avec les doigts. Parce que les muscles oculaires sont très, très, très importants. Et si tu ne fais pas d'exercice visuel, tes yeux peuvent être un peu plus stressés. C'est-à-dire usés aussi. Donc, comme ça, tu relaxes un peu les yeux. Petite décompression. Ok. C'était notre dernier. La dernière chose que je te demanderais de faire dans ta position, maintenant, concentre-toi sur les portions de ton corps, de ta peau qui sont en contact avec ton environnement. C'est-à-dire, si tu es assis, tu pourrais sentir tes jambes contre soit une chaise ou le plancher. Peu importe. si tu as le dos contre une chaise, tu sentiras toute cette pression. Tu sentiras ton poids contre l'objet ou contre le plancher, peu importe, contre ton lit. Ce poids qui est absorbé par ton environnement que tu relâches actuellement, que tu laisses aller. Laisse aller. Laisse aller. Et continue tranquillement de respirer. N'oublie pas une grande inspiration. Tu le tiens à quelques moments. Un tout petit instant et tu relâches. Expire. Alors, ce que je veux faire maintenant avec toi, je veux travailler ta fortitude mentale. Je veux travailler sur tes pensées. Je pense qu'on devrait renforcer des pensées positives et se débarrasser des pensées négatives qui peuvent te suivre, même te hanter, qui malheureusement existent, coexistent dans notre esprit. mais c'est normal qu'on en ait des pensées négatives. Tout le monde en a, mais parfois on en a plus que soit que d'autres gens, soit que ce qui est normal pour nous-mêmes. Et c'est toujours important de se rappeler que nos pensées doivent être retravaillées parfois. Le malheur avec les pensées, les pensées négatives surtout, c'est qu'on a l'impression que c'est, on le prend pour acquis. c'est comme si ces pensées négatives on les voyait comme des vérités. Ce ne sont pas des vérités, ce sont des pensées, ce sont des idées qu'on se mette dans la tête. Mais elles n'ont pas leur place. Donc on rumine et on s'obsède sur des idées. mais on peut retravailler, on peut revoir ses pensées, on peut trouver des solutions. Donc c'est ce qu'on va chercher à faire ici ensemble. Je veux que tu te rappelles que tes pensées sont valides dans le sens qu'elles existent et qu'elles peuvent exister mais que tu ne dois pas y croire non plus. Tout le monde a des pensées négatives, ce que tu peux penser de toi-même quelque chose de mauvais et il y a de fortes chances que ce ne soit pas vrai. Donc je vais te répéter plusieurs phrases pour qu'on puisse travailler la reconnaissance de soi-même et la reconnaissance envers les autres, envers notre entourage, envers l'environnement et ainsi de suite. on va travailler sur les pensées d'acceptation. Donc je vais te donner des mots d'affirmation, des mots positifs et te rappeler que tu dois t'accepter comme tu es parce que tu es magnifique et tu es magnifique. Donc, je vais te demander s'il te plaît de visualiser ce que je te dis et de répéter chaque phrase que ce soit répétée dans ton dialogue mental dans ta propre tête ou que tu le dises à vive voix. Mais peu importe, je te demande et je t'oblige non, je rigole mais je te demande de répéter après moi. Ok ? Il faut absolument que tu te parles que tu te répètes ces phrases que tu les intègres Est-ce que tu parles ? Es-tu prêt ? Parfait. Alors, donc, tu répéteras tout ça en première personne évidemment en parlant de toi-même. Ok ? Mais je tiens quand même à te le dire aussi et à te faire entendre ce message de la part d'une autre personne. Moi. Alors. Je, Fénix, suis reconnaissante pour toi. Je reconnais ton soutien et je t'apprécie. Non seulement moi mais les autres t'apprécient. tu es apprécié tu es remercie et les gens reconnaissent le rôle que tu joues dans leur vie et pour ça ils t'aiment. tu reconnais tu reconnais aussi pour toi-même tous tes efforts et tous les défis que tu as surmontés dans le passé et que tu vas surmonter un jour même demain peut-être à tous les jours tu fais face à de nouvelles épreuves et tu t'en sors et j'en suis très fière et tu en es fier tu reconnais tu reconnais non seulement ton potentiel mais tu reconnais tous les efforts que tu as déjà fait tous les chapitres de ta vie que tu as déjà parcouru tous les défis déjà vaincus tu as tellement évolué tu peux reconnaître aussi les difficultés que tu as vécues les reculs que tu aurais pu avoir mais pour eux tu restes reconnaissant positivement parce que tu as grandi grâce à eux tu es qui tu es unique dans le monde grâce à toutes tes expériences vécues qu'elles soient bonnes ou mauvaises elles font le toit elles font de toi une personne exceptionnelle aussi une personne qui mérite d'être aimée mais qui mérite de s'aimer donc je pense qu'on a passé par le chapitre de reconnaissance on est passé à travers quand même il manquerait peut-être de reconnaître les gens autour de toi qui t'aident aussi les gens dans ton entourage ta famille tes amis certains preuves peut-être ça peut aussi être un héros un héros à un ou une idole qui t'a aidé à surmonter n'importe quelle épreuve qui t'a permis de comprendre ce qu'est le courage de ton point de vue qui t'a aidé à bâtir tes connaissances tes forces et peut-être à reconnaître tes faiblesses mais de les retravailler de t'améliorer tous les gens qui t'ont poussé vers une meilleure version de toi-même même ceux qui ont fait le contraire tant que tu puisses reconnaître ce fait et a changé en conséquence tu vois dans la vie tu peux être reconnaissant de beaucoup de choses parce que tu es entouré constamment c'est une bonne chose petit rappel que je compte faire inspire expire et relâche la mâchoire occasion ok donc on va passer maintenant à l'acceptation il est parfois difficile de s'accepter comme on est mais je t'assure que tu es merveilleux ou merveilleuse tu es gentil sympathique beau ou belle et tout est très qu'il soit physique ou psychique que tu peux trouver moins joli je t'assure qu'il y a des gens qui t'aiment pour ça qui apprécient tes défauts qui les adore même donc donne-toi la chance de t'aimer tu le mérites apprécie ta vie apprécie ton parcours apprécie tous les bons moments ainsi que les mauvais mais si tu préfères si c'est plus facile concentre-toi sur les bons moments et apprécie tous ces instants collectifs individuels et rappelle-toi qu'il y en aura plein d'autres dans ta vie ça je te l'assure tu auras d'autres moments fabuleux fantastiques et mémorables parfaits il y en a beaucoup ils seront à toi et rappelle-toi de ce fait rappelle-toi pour que tu tu puisses parcourir chaque jour en te rappelant que chaque jour est différent et que chaque moment sera unique comme toi alors donne-toi un peu plus d'amour tu es intelligent tu es charmant tu es une personne digne de ta propre amour et de ton appréciation et toi tout seul c'est ce que tu as vécu et peut comprendre ton caractère ta personne ton psychique ton physique tu es le seul qui se comprend et tu es le seul qui pourra toujours te renforcer et te rappeler que tu es merveilleux comme tu es parce que tu es toi ça peut peut-être paraître un peu quétaine un peu un peu doux mais c'est vraiment la vérité c'est ça notre vérité toutes les pensées négatives qu'on se répète c'est une image qu'on se crée c'est une image qu'on pense que les autres ont créé mais c'est dans ta tête les autres voient autre chose ils te voient comme tu es et ils t'aiment parfois ça peut être difficile de savoir que certaines personnes ne nous aiment pas et je compte quand même faire ce petit axtérix parce que c'est vrai pas tout le monde va t'aimer mais tu n'aimes pas tout le monde non plus on ne peut pas aimer tout le monde et on ne peut pas être aimé par tout le monde mais ceux qui sont importants pour toi eux ils t'aiment et tu es important pour eux et c'est tout ce qui importe c'est ce qui fait que tu te pousses à tous les jours que tu vis chaque jour pleinement donc rappelle-toi de ce qu'on a dit aujourd'hui ou ce soir rappelle-toi de tes forces et reste reconnaissant de tes faiblesses aussi apprécie apprécie les gens autant de toi apprécie toi-même tes propres habiletés tes propres défauts parce qu'ils sont beaux et une fois que tu seras prêt on va prendre une grande inspiration ensemble remplis remplis dans ta poitrine dans ton estomac et expire en poitrine et estomac quand tu te sentiras à l'aise quand tu te sentiras en forme quand tu en auras envie tu pourras ouvrir tes yeux et te ramener à nous ou si tu veux tu peux t'endormir et te relaxer te reposer prendre une petite et puis rappelle-toi que je serai toujours là si tu auras besoin d'un petit soutien ou un petit rappel une personne pour t'aider à t'apprécier mais je sais que tu es fort et que peu importe le défi tu parviendras à le surmonter donc pour tout de suite je te souhaite bonne nuit bonne nuit et à bientôt coucou c'est Fénix merci de m'avoir rejoint dans cette vidéo on va partager une session de méditation et pour commencer on va faire un exercice de respiration suivi d'un exercice de détente des muscles on enchaînera après avec un exercice mental pour restructurer un peu nos pensées alors es-tu prêt ? très bien je te demande avant tout de te positionner comme tu préfères mais dans une position confortable alors tu peux t'asseoir contre le mur contre une chaise dans un divan tu peux t'allonger c'est comme tu veux tant que tu te te sens bien à l'aise en sécurité tu peux même te croiser les jambes et rappelle-toi qu'au courant de cette vidéo tu pourras te repositionner si tu te sens inconfortable ou mal à l'aise c'est comme tu veux d'ailleurs je le ferai sûrement moi aussi et alors dès que tu seras prêt on va commencer ok ça y est parfait alors pour commencer je vais te demander de suivre mon rythme respiratoire donc je suis le rythme que je vais te présenter actuellement alors inspire pendant 6 secondes en suivant mon doigt 2 3 4 5 6 et maintenant tiens-le 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 3 4 5 6 7 très bien on va répéter ça encore une fois donc inspire 2 3 4 5 6 tiens-le tiens-le 2 3 4 et expire 2 3 4 5 6 7 on refait ça on refait ça encore une fois 2 3 4 5 6 et tiens-le 3 4 et 1 2 3 4 5 6 7 une dernière fois 2 3 4 5 6 tiens-le 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 et expire 2 3 4 5 6 7 très bien alors j'espère que tu garderas ce rythme essaie d'y réfléchir parfois si tu perds le rythme rappelle-toi grande inspiration contrôlée expire de façon contrôlée il sera essentiel qu'au courant de cette session ensemble cette petite séance c'est très important que tu gardes ce rythme respiratoire tant que tu peux pas besoin d'être anxieux à l'idée de respirer il faut juste que ça puisse te détendre justement on va passer un exercice pour détendre tes muscles pour te relaxer ok donc la prochaine étape tout en respirant calmement et de façon rythmique ça y est ça y est maintenant on va comment dire on va se centrer sur notre corps pour pouvoir se détendre il faut il nous faut il nous faut un état de calme spirituel mental mais il nous faut aussi un sentiment corporel de calme si tes muscles pardon sont tendus tu ne pourras pas te reposer pas bien en tout cas alors cet exercice sera un exercice légèrement mouvementée tu vas étirer étirer la partie du corps que je te nommerai et tu lâches et tu lâches en expirant donc détente et tu laisses tomber le poids ok très bien alors on se réajuste s'il le faut c'est bon ok on commence avec les pieds donc inspire et en même temps étire 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 des petits orteils et à la fin si tu veux tu peux même les bouger un peu et relâche 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 tu vas pouvoir sentir la tension musculaire qui se détend et qui disparaît lentement ensuite les jambes prêts donc étire les jambes étire 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 dégringole-toi dégringole-toi défoule-toi et lâche donc l'idée en bougeant c'est de se remettre dans son corps de sentir son corps vraiment de ressentir toutes les sensations du corps de se concentrer sur le muscle pour pouvoir sentir quand la tension s'échappe et disparaît et se dissout ensuite le torse et le bas du dos donc étire étire tu étires en même temps ta colonne vertébrale et relâche très bien très bien c'est bien ok là on va commencer dans les bras donc étire 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 et puis relâche à côté de toi comme ça alors maintenant les mains étire 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 les doigts au max max et ça tombe laisse tomber lâche le poids ça y est ok le cou maintenant donc encore une fois là c'est le haut du dos les épaules mais surtout le cou étire étire tourne si tu veux et relâche si tu t'accodes contre un mur ou une chaise ou si tu te couches dans un lit tu vas sentir le poids de ton crâne que ça a soutenu toute la journée et là tu te reposes maintenant les épaules on va aller pousser vers l'arrière et étire étire et lâche puis les expressions faciales maintenant parce que oui on a énormément de muscles dans le visage qui sont toujours toujours actifs et qui méritent aussi d'avoir un petit massage et de s'étirer et de te détendre alors on va commencer avec le sourire étire, étire, étire ou la mâchoire étire et relâche excellent c'est très souvent la mâchoire que l'on serre tout le temps pendant la journée et là on a du mal même lors d'une séance méditative de relâcher c'est un réflexe de serrer très fort donc je vais parfois te rappeler de lâcher un peu ok après ça les yeux donc là pas besoin d'étirer les yeux très large tu peux les serrer donc serre, 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 serre et relâche ça va du bien tu peux même rouler un peu avec les doigts parce que les muscles oculaires sont très 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 importants et si tu ne fais pas d'exercice visuel tes yeux peuvent être un peu plus stressés c'est à dire usés aussi donc comme ça tu relaxes un peu les yeux une petite décompression ok c'était notre dernier la dernière chose que je te demanderais de faire dans ta position maintenant concentre-toi sur les portions de ton corps de ta peau qui sont en contact avec ton environnement c'est à dire si tu es assis tu pourrais sentir tes jambes contre soit une chaise ou le plancher peu importe si tu as le dos contre une chaise tu sentiras toute cette pression et tu sentiras ton poids contre l'objet ou contre le plancher peu importe, contre ton lit ce poids qui est absorbé par ton environnement que tu relâches actuellement que tu laisses aller laisse aller laisse aller et continue tranquillement de respirer n'oublie pas une grande inspiration tu le tiens quelques moments un tout petit instant et tu relâches et tu expires alors ce que je veux faire maintenant avec toi je veux travailler ta fortitude mentale je veux travailler sur tes pensées je pense qu'on devrait renforcer des pensées positives et se débarrasser des pensées négatives qui peuvent te suivre même te hanter qui malheureusement existent coexistent dans notre dans notre esprit mais c'est normal qu'on en ait des pensées négatives tout le monde en a mais parfois on en a plus que soit que d'autres gens soit que ce qui est normal pour nous-mêmes et c'est toujours important de se rappeler que nos pensées doivent être retravaillées parfois le malheur avec les pensées les pensées négatives surtout c'est qu'on on a l'impression que c'est c'est on le prend pour acquis c'est comme si ces pensées négatives on les voyait comme des vérités ce ne sont pas des vérités ce sont des pensées ce sont des idées qu'on se met dans la tête mais elles n'ont pas leur place donc on rumine et on s'obsède sur des idées mais on peut retravailler on peut revoir ses pensées on peut trouver des solutions donc c'est ce qu'on va chercher à faire ici ensemble je veux que tu te rappelles que tes pensées sont valides dans le sens que qu'elles existent et qu'elles peuvent exister mais que tu ne dois pas y croire non plus tout le monde a des pensées négatives ce que tu peux penser de toi-même quelque chose de mauvais et il y a de fortes chances que ce ne soit pas vrai donc je vais te répéter plusieurs phrases pour qu'on puisse travailler la reconnaissance de soi-même et la reconnaissance envers les autres envers notre entourage envers l'environnement et ainsi de suite on va travailler sur les pensées d'acceptation donc je vais te donner des mots d'affirmation des mots positifs et te rappeler que tu dois t'accepter comme tu es parce que tu es magnifique et tu es unique donc je vais te demander s'il te plaît de visualiser ce que je te dis et de répéter chaque phrase que ce soit répété dans ton dialogue mental dans ta propre tête ou que tu le dises à vive voix mais peu importe je te demande et je t'oblige je rigole mais je te demande de répéter après moi ok ? il faut absolument que tu te parles que tu te répètes ces phrases que tu les intègres et tu es prêt ? parfait alors donc tu répéteras tout ça en première personne évidemment en parlant de toi-même ok ? mais je tiens quand même à te le dire aussi et à te faire entendre ce message de la part d'une autre personne alors je Fénix suis reconnaissante pour toi je reconnais ton soutien et je t'apprécie non seulement moi mais les autres t'apprécient tu es apprécié tu es remercié et les gens reconnaissent le rôle que tu joues dans leur vie et pour ça ils t'aiment tu reconnais aussi pour toi-même tous tes efforts et tous les défis que tu as surmontés dans le passé et que tu vas surmonter un jour même demain peut-être à tous les jours tu fais face à de nouvelles épreuves et tu t'en sors et j'en suis très fière et j'en suis très fière et tu en es fière tu reconnais non seulement ton potentiel mais tu reconnais tous les efforts que tu as déjà fait tous les chapitres de ta vie que tu as déjà parcourus tous les défis déjà vaincus tous les défis déjà vaincus tu as tellement évolué tu peux reconnaître aussi les difficultés que tu as vécues les reculs que tu aurais pu avoir mais pour eux tu restes reconnaissant positivement parce que tu as grandi grâce à eux tu es qui tu es unique dans le monde grâce à toutes tes expériences vécues qu'elles soient bonnes ou mauvaises elles font le doigt elles font deux doigts une personne exceptionnelle aussi une personne qui mérite d'être aimée mais qui mérite de s'aimer donc je pense qu'on a passé par le chapitre de reconnaissance on est passé à travers quand même il manquerait peut-être de reconnaître les gens autour de toi qui t'aident aussi les gens dans ton entourage ta famille tes amis certains profs peut-être ça peut aussi être un héros un héros un ou une idole qui t'a aidé à surmonter n'importe quelle épreuve qui t'a permis de comprendre ce qu'est le courage de ton point de vue qui t'a aidé à bâtir tes connaissances tes forces et peut-être à reconnaître tes faiblesses mais de les retravailler de t'améliorer tous les gens tous les gens qui t'ont poussé vers une meilleure version de toi-même même ceux qui ont fait le contraire tant que tu puisses reconnaître ce fait et a changé en conséquence tu vois dans la vie tu peux être reconnaissant de beaucoup de choses parce que tu es entouré constamment c'est une bonne chose petit rappel que je compte faire inspire expire et relâche la mâchoire au cas ok donc on va passer maintenant à l'acceptation il est parfois difficile de s'accepter comme on est mais je t'assure que tu es merveilleux ou merveilleuse tu es gentil sympathique beau ou belle et tous tes traits qu'ils soient physiques ou psychiques que tu peux trouver moins jolis je t'assure qu'il y a des gens qui t'aiment pour ça qui apprécient tes défauts qui les adorent même donc donne-toi la chance de t'aimer tu le mérites apprécie ta vie apprécie ton parcours apprécie tous les bons moments ainsi que les mauvais mais si tu préfères si c'est plus facile concentre-toi sur les bons moments et apprécie tous ces instants collectifs individuels et rappelle-toi qu'il y en aura plein d'autres dans ta vie ça je te l'assure tu auras d'autres moments fabuleux fantastiques immémorables parfait il y en a beaucoup ils seront à toi et rappelle-toi de ce fait pour que tu tu puisses parcourir chaque jour en te rappelant que chaque jour est différent et que chaque moment sera unique comme toi alors donne-toi un peu plus d'amour tu es intelligent tu es charmant tu es charmant tu es une personne digne de ta propre amour et de ton appréciation et toi tout seul c'est ce que tu as vécu et peut comprendre ton caractère ta personne ton psychique ton physique ton physique tu es le seul qui se comprend et tu es le seul qui pourra toujours te renforcer et te rappeler que tu es merveilleux comme tu es parce que tu es toi ça peut peut-être paraitre un peu quétaine un peu un peu doux mais c'est vraiment la vérité c'est ça notre vérité toutes les pensées négatives qu'on se répète c'est une image qu'on se crée c'est une image qu'on pense que les autres ont créée mais c'est dans ta tête les autres voient autre chose ils te voient comme tu es et ils t'aiment parfois ça peut être difficile de savoir que certaines personnes ne nous aiment pas et je compte quand même faire ce petit axtérix parce que c'est vrai pas tout le monde va t'aimer mais tu n'aimes pas tout le monde non plus on peut pas aimer tout le monde et on ne peut pas être aimé par tout le monde mais ceux qui sont importants pour toi eux ils t'aiment et tu es important pour eux et c'est tout ce qui est important c'est ce qui fait que tu te pousses à tous les jours que tu vis chaque jour pleinement donc rappelle-toi de ce qu'on a dit aujourd'hui ou ce soir rappelle-toi de tes forces et reste reconnaissant de tes faiblesses aussi apprécie les gens autour de toi apprécie toi-même tes propres habiletés tes propres défauts parce qu'ils sont beaux et une fois que tu seras prêt on va prendre une grande inspiration ensemble remplis remplis dans ta poitrine, dans ton estomac et expire en poitrine et estomac quand tu te sentiras à l'aise quand tu te sentiras en forme quand tu en auras envie tu pourras ouvrir tes yeux et te ramener à nous ou si tu veux tu peux t'endormir et te relaxer te reposer prendre une petite salle et puis rappelle-toi que je serai toujours là voilà si tu auras besoin d'un petit soutien ou un petit rappel une personne pour t'aider à t'apprécier à t'apprécier mais je sais que tu es fort et que peu importe le défi tu parviendras à le surmonter donc pour tout de suite je te souhaite bonne nuit bonne nuit et à bientôt